salut à tous et bienvenue sur la taverne et casu pour une petite commentaire de vidéo que je vais faire avec le beau le grand aissu enfin que je vais affronter du moins il sera en face donc aissu je vous présente plus on a déjà fait les batailles ensemble il a décidé de prendre cartage avec énormément de mercenaires est ce qu'il m'a semblé donc là on ne verra qu'une partie de son armée est ce que l'autre partie est planquée donc ce côté là du guet c'est une bataille de guet je l'ai pas dit voilà il y a un guet ici et un guet à cet endroit là vous voyez les deux guets sont à cet endroit là sauf que moi j'ai fait une erreur je pensais que ça là je sais pas comment d'ailleurs mais ça c'était un guet vous voyez il y avait de la berge et tout un peu de sable on voyait le fond voilà il y a un guet mais pas du tout du coup mon armée était extrêmement mal placée dès le début donc qu'ai-je joué commençons par moi parce qu'on voit tout là j'ai joué trois unités de cavalerie prétorienne ce que je comptais prendre le flanc de mon adversaire avec la cavalerie comme c'est habituellement en fait que du coup je serais face à toute son armée ensuite au niveau infanterie où je suis en général en général de base avec la garde du corps j'ai le roman son nul dans tous les cas j'ai pris trois archers auxiliaires syriens voilà c'est des super bons archers à mon goût j'ai ensuite pris deux frondeurs des baléards ce sont les meilleurs frondeurs remplis chopés ils sont très résistants ils font très très mal ils ont beaucoup de munitions ils tirent très loin et des léves que j'avais 250 pièces d'or qui traînaient léves amélioré en plus un de deux grandes morales ensuite j'ai joué des prétoriens parce que j'adore les prétoriens ça marche très très bien dans tous les cas deux prétoriens trois prétoriens quatre prétoriens ainsi que quatre légionnaires en armure parce que génère en armure c'est l'unité la plus worst it du moins c'est ce que je trouve du côté des romains elle coûte cher mais pas tant que ça et elle est très très résistante mais pas tant que ça donc elle elle vaut 40 qu'elle coûte contrairement aux prétoriens qui coûte vraiment très 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 cher même si c'est une très 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 bonne unité ensuite du côté des cartaginois il a pris une unité je sais pas sur la voie là que je déteste que je vous retrouverai du coup quand on la verra donc là il a pris pour m'affronter pour tenir le feu de face du moins sur son centre des opli de cartaginois moderne plutôt bonne idée l'opli de trois unités ensuite il enchaîne avec des bretors italique mercenaires c'est vraiment pas très bon sont des épais mais c'est vraiment pas ça qui fera qu'il tiendra son son flanc les nables combattants mercenaires et encore nos combattants mercenaires ce sont de bonnes unités d'épais de cartage il a pris des éléphants parce que les éléphants fait toujours beaucoup de dégâts si ça ne suit pas sont des éléphants d'afrique du coup ils n'auront pas de très très grosse armure et de ce côté là il a pris un bataillon sacré et deux unités de frondeurs mercenaires des baléards on peut du coup commencer la partie en accéléré parce qu'il ne pourrait pas passer grand chose au début donc là je me rends compte de mon erreur que le guet est ici j'ai ce long de déplacer toute mon armée présente ici à l'autre côté de la carte ainsi que ma cavalerie qui va quand même essayer de prendre le flanc que je vais leur donner de prendre malheureusement attendez on a raté mais il y en a vu toute la vraie passer ce que moi je n'ai pas du tout vu il y avait beaucoup plus que les trois unités qu'on voyait au début mais j'ai aperçu quand même une disparition du coup je vais essayer d'aller planquer ma cavalerie dans la forêt ce qui s'avère judicieux ainsi que planquer mon général ça évite de se le faire rusher par la cavalerie qui traîne ou autre chose et d'avancer mon armée petit à petit donc mon adversaire a choisi de défendre ce sera donc moi l'attaquant qui devrait traverser le guet et ensuite le défendre si jamais je suis attaqué donc voilà il faut prendre cette position qui est plutôt bien défendue son général est ici c'est un garde du corps du général général cartaginois ne sont pas très bon non plus meilleurs que les romains mais pas tant que ça j'ai beaucoup dire pas tant que ça vous verrez cavalerie mercenaires ibériques ce des cavaliers vraiment vraiment léger 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 leur but est plutôt de lancer du javelot plutôt que d'aller affronter l'adversaire c'est la cavalerie chiante comme on dit dans le milieu donc là mon armée commence à se rapprocher petit à petit j'essaye donc d'ordonner d'attaquer les frondeurs qui sont au fond afin de ne pas avoir de riposte donc là voilà bataille de frondeur bataille de cailloux comme on dit j'éloigne un peu d'élévesse pour aller affronter les objets cataginois et l'aller leur faire mal clairement il n'y a pas beaucoup de projectiles qui sont échangés heureusement qu'on est en train rapide et je vais finir par les massacrer mais bon j'aurai plus de pertes chez moi que chez lui clairement ce que j'ai beaucoup un paquet j'ai quand même réussi à en éloigner une je me suis dit que plus je bougerai de toute manière et plus j'aurai de pertes sans riposter donc là évidemment on va refuser tout ce qui bouge on va dégraisser un peu la ligne de front et donc vous voyez je comptais passer à gauche dès que j'aurai massacré ces oplit je passerai par ici alors heureusement le guide nous oblige à passer tout droit parce que j'ai découvert un peu tard et bon on l'était avec des cours parce que l'issue ne s'en doutait pas non plus donc là les lévès qui font fuir un régiment de dents sûrement des espions à solde de haïssou la cavalerie qui suit elle tranquillement elle est planquée elle n'est pas vue donc comme il ya l'oeil au dessus elle n'est pas vue et en contre oui voilà le problème c'est que la sienne n'est pas vue mais la sienne n'est même pas vue mais la sienne non plus n'est pas vue il avait un peu de mercenaires ibériques qui traînaient alors c'est la cavalerie vraiment en carton mais bon contre des des lévèses ça fait clairement le ménage en plus là le moral a créé son disparu 27 gars qui sont enfuis et qui n'ont rien pu faire ici toujours en train de dégraisser le flanc gauche on frotte on frotte et le truc c'est que je n'avais pas reconnu sa cavalerie et du coup je vais décider de replier un petit peu peu les événements vous m'excusez il est planque dans la forêt et il a quand même un bataillon sacré et depuis qu'un tas d'une loi moderne ses cavaleries elle c'est la légère je l'aurais vraiment écrasé avec mes mes prétoriens mais bon j'ai mal joué les mal jouent tant pis il va plus passer grand chose ici et là et là comme complètement moi comme attendre ça me saoule complètement j'ai beau du moins je le pense être un stratège plutôt correct ou la lui il a pris un certain tarif je ne supporte pas l'attendre trop longtemps du coup je me dis toute manière de me faire encercler alors autant briser d'encerclement dès que possible c'est pas tant que ça de l'impatience c'est plus un mixte entre la stratégie de l'impatience j'avance pas en tortue clairement aucun intérêt à avancer en tortue alors que mes soldats ne sont pas agressés par les tirs adverses le cavalier reste planqué au cas où une attaque de flanc là il a compris clairement que je vais me diriger pour bloquer son encerclement ils ont encore de quel côté et là ils voient quelque part il l'a dit pendant son jouet que j'allais me diriger à gauche mais dit oh putain tu vas à gauche du coup il va décider d'ici peu de bouger une partie de son mur sauf que moi en voyant qui bouge à gauche et ben je cherche à droite voilà ça en plus là il y a eu le bon mur de pilum qui a bien bien fait régresser ce mur qui est d'ailleurs très vite débordé par les rhétoriens qui font leur boulot correctement les archives font une faim pas mal de tk du coup on voit bien que je les organisent pour tirer sur ce flanc gauche comme c'est les épéistes il va sûrement pas tarder à les faire charger sur mes flancs les moins les faire bouger là j'essaye de briser un peu simplement qu'il va pas tarder à se faire avec des légionnaires en armure c'est un peu d'éparpiller les troupes pour bien n'être que tout le monde combatte en fait parce que sinon là il ya quand même que la tête qui combat et tout ça là ne sert vraiment à rien et pendant ce temps là son armée ne bouge pas il décide d'attendre que cela se passe moi en voyant ça ma cavalerie je les reculer je me suis dit il est en toute manière de percer cet encerclement ne se fera pas même si pour l'instant la palette trop bouger je ne veux pas que ça se passe donc du coup je n'affronte qu'une partie de son armée avec toute mon armée ici là les légionnaires j'essaie de les pousser un peu parce que la cavalerie qui est ici c'est toujours que c'était la cavalerie lourde c'est vraiment la versionnaire ibérique c'est vraiment nul c'est assez nul ça fait son boulot mais c'est pas ça qui va me faire mal sur un flanc de légionnaires ou un flanc de prétorien dans le doute j'en limite quelques-uns avec les archers de toute manière je peux pas trop charger avec les archers ni tirer dans le tas du coup je décide d'aller tirer avec les flèches enflammées sur ces éléphants parce que s'ils me chargent avec ça va me faire très très mal du coup on va tenter de les faire paniquer assez vite malheureusement pour l'instant ils résistent complètement à la panique ce qui m'embête complètement ces régiments ont avancé on a vu que la cavalerie était arrivée ici du coup on va pouvoir commencer donc de mon côté je protège clairement mes flancs avec cette unité de légionnaires afin de ne pas laisser mes archers à disposition de ces cavaleries mercenaires les éléphants là sont complètement hors de contrôle donc ils roulent un peu sur son unité à lui voilà complètement vous voyez que ça fait du ménage donc combattants qui n'avaient pas encore commencé à combattre son plus que 106 il vient d'avoir une quinzaine de morts les éléphants je continue à chanter dessus parce que de tout manière maintenant son armée quand on les organisait il n'a pas tardé à rompre le combat il n'y a plus que moi qui peut subir tous les gars c'est ce qu'il m'a dit de toute manière après le combat que de toute manière il savait que ces éléphants ont hors de contrôle et qu'il n'y avait plus que moi de manière qui protégeait le flanc donc il n'y avait pas de raison qu'il les exécute donc là son armée n'a plus beaucoup de temps à vivre de toute manière son général qui reste ici voit que de toute manière il n'y a plus qu'un petit coup de soin de soin comme dirait Arthur dans Kaamelott a donné afin de leur donner un peu de morale pendant que l'encerclement commence là il y a la cavalier mercenaire ibérique qui fait les éclaireurs devant toujours et enfin l'unité que déteste le plus l'infanterie libyenne qui est selon moi une très 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 bonne unité d'épéistes il en a pris quatre j'imagine ou je dis des bêtises non il ne fait mentir il n'en a pris que trois et deux unités de fondeur ce qu'on peut voir d'ailleurs qu'au tout début je n'en avais vu qu'une et je m'étais dit tiens c'est bizarre il n'a qu'une seule unité de fondeur il ya un souci quelque part je ne savais pas où du coup bah plutôt que de rester passif et d'attendre je vais décider comme vous avez vu de prendre le guet pour l'instant il est pris un clairement c'est moi qui rigue et ma cavalerie a même réussi à sortir de la mêlée il va pouvoir s'occuper des épis que les épis de la cavalerie c'est vraiment pas le must mon général est passé ce que de toute manière vous voyez ce qui se passait si je l'avais laissé là il aurait dû affronter la cavalerie mercenaire ibérique même si c'est de la légère lui ce n'est que de la moyenne donc je pense que la majorité l'aurait obtenu parce qu'ils étaient plus nombreux ils étaient quasiment 60 tandis que moi c'est 30 et donc 120 ils étaient ce qu'il y a deux unités là il me retient clairement il se veut s'occuper mes archers sauf que mes archers sont les de bons archers en côte de maille ils font clairement le poids contre la cavalerie mercenaire ibérique et de toute manière les prétoriens se sont retournés pour l'instant il reste plus que deux trois éléphants ils ont quand même fait à la fin un massacre il me semble 180 ou 150 morts donc clairement ça m'a fait mal là les prétoriens se battent à 1000 contre deux on pourrait croire trois ces éléphants qui refusent de mourir malgré le manque d'armure évident encore quatre éléphants et là cette fois ci l'encerclement donc ne pourra ne pourra avoir lieu car son armée ce côté là a été anéanti je vois que maintenant nos armées se situent complètement à l'équilibre il veut continuer à me harceler avec ses cavaries mercenaires donc je refuse complètement l'affrontement pour bien faire passer mes prétoriens de face avec l'épilum qui pourront bien les embêter là il ya encore moins d'éléphants toi tu n'en toujours quatre comme ils sont deux par l'éléphant c'est 8 ans c'est marqué vite à lui c'est bon là il va y avoir quelques pertes de ce côté je me dis si ses cavaliers sont sont laissés libres ça va pas le faire du coup faut que j'envoie ma cavalerie personnelle à moi je sais pourquoi est-ce qu'il n'a pas avancé de peut-être encore arrivé souvent il devait pas être prêt et donc en lui ses troupes arrivent elles sont un peu fatigué qui va bien les faire se reposer tandis que les miennes sont en majorité où on est à l'épuisement ou encore une que j'ai vu active c'est peut-être le général sur qui je suis passé qui était en forme mais en général j'ai pris quand même très très cher au niveau du de l'endurance de mes unités là j'envoie que j'envoie que 10 ou 12 prétoriens c'était clairement pas assez contre sa cavalerie mercenaire ibérique il devait être encore quelques quelques 50 en tout donc même si on est en armure lourde quand ils sont 50 et qu'on est 6 voilà à moins d'être dans un roman de david 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 jamel excusez moi j'ai mal à le dire c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué donc là va s'en suivre un duel un duel de frondeur il va plus tarder son général qui a fait le tour qui vient enfin d'arriver il n'a subi aucune perte là je vais accélérer un peu ce que du coup il va se placer en deux lignes clairement c'est une très bonne idée d'une ligne d'hoplite et une ligne d'épéiste c'est plutôt des bons hoplites catagéna moderne et hoplite de bataillon sacré enfin bataillon sacré d'hoplite c'est plutôt bon du coup là bas échange de tirs un clairement bataille de fion comme on dit je suis en tortue je voulais clairement pas prendre de risques la tortue prétorien est très très bonne et en plus j'ai planqué mes frondeurs dans les prétoriens je sais pas du tout si ça a un intérêt quelconque mais voilà visuellement c'est en un fait cavalerie la seule qui est restée fuit donc j'ai envoyé le cavalerie pour la poursuivre comme ça je suis tranquille j'ai pas besoin de craindre quoi que ce soit et mon général est planqué lui dans la forêt je fais reculer mes gars de toute manière ils ont plus de munitions donc ça vient de laisser mourir et je vais essayer de laisser user ses munitions sur mes tortues il a vu soit dit une tactique anti-tortue que je n'ai pas vu mais d'ailleurs si tu peux le marquer en commentaire Aissou si tu m'entends n'hésite pas à nous dévoiler tes tactiques anti-tortue sauf si là je suis une tactique perso donc là j'ai fait la bêtise de reculer j'ai perdu une antenne d'hommes que du coup une tortue de dos ça sert à rien mais beaucoup plus qu'une antenne d'hommes donc là j'aurai mon général en catastrophe pour remonter le moral des troupes et je me suis dit écoute Alex t'as beaucoup moins de tiroirs que lui vous êtes quasiment autant charge encore une fois deuxième moment de la partie où je charge c'est de toute manière complètement nécessaire je pouvais pas rester à attendre et donc là ça va être de la bataille bête et méchante même si ces infatries libyennes vont me canarder il va pas se passer grand chose et bah qu'elle rit que j'avais envoyé chargé c'était un peu bête mais je l'ai envoyé faire le tour du coup je vais l'accélérer parce que clairement une bataille de front comme ça il va rien se passer à part de la bataille je peux vous montrer si vous le voulez quelques actions devant qu'il se passe rien on peut voir du coup un peu de prétorien si vous pouvez bien regarder peut-être rien voilà il se passe comme je vous disais vraiment pas grand chose il y a beaucoup de romains qui sont entre eux un gros mur d'hoplite et ça ne passe clairement pas et pour compléter son mur quand une unité s'effondrera il enverra du coup les remplaçants derrière qui eux sont complètement pleins les unités vraiment sont en train de fuir mon général était à portée de moral je l'ai mis ici exprès je ne l'ai pas rapproché là il est à portée je l'ai pas mis ici juste pour le plaisir les unités d'archer que j'avais envoyé au corps à corps finissent par fondre et fuir car le flan gauche qu'on voit c'est vraiment lui le plus faible si j'avais été issu je pense que j'aurais essayé d'appuyer sur ce flan gauche pour le faire céder et procéder à un encerclement car ici je n'ai qu'une unité de légionnaire en armure tandis que de ce côté-là j'avais vraiment tout le monde c'était bête de ma part mais de mon côté moi je voulais faire céder un des flans donc c'est ce que je voulais faire du coup il a envoyé du renfort il a vu que ces épais s'il n'y avait plus de munitions du coup ils ont envoyé encore un corps donc là ce que je suis dit écoute Alex le seul moyen de gagner cette partie comme lui il est complètement en forme et quasiment full unité il faut tout le général voilà c'est méchant mais ça marche enfin ça marche quand ça marche quand le général meurt donc lui ce qu'il s'est dit aussi il s'est dit tiens le général il s'est approché on va le fronder donc là évidemment j'ai lancé un coup de santoin et j'ai reculé parce que je voulais que le moral reste quand le conclutin n'était plus à porter que lui son général est très près on sent bien quand même que tout le monde est enthousiaste parce que le général est tout près et le combat lui se continue les pieds dans l'eau bouclier contre bouclier lance contre épée clairement c'est moi qui attaquais je n'étais pas avantagé parce qu'on attaquait un million d'hoplite j'avais interdit les piquets au fait si vous aviez le doute pourquoi il n'y a pas de piquets parce que sinon on aurait pris tous les deux des grecs tous les deux des piquets ça aurait été bataille de fion sans aucune stratégie tandis que là on a quand même vu sa stratégie d'encerclement stratégie de percer d'encerclement mouvement de cavalerie autour utilisation du décor pour planquer sa cavalerie et ses unités utilisation du décor pour sa personne devant ce qui l'a fait avec sa cavalerie ibérique j'ai réussi à utiliser mes deux unités de légionnaires pour faire une tenaille et mon général n'en a pas il a joué mon général il a foncé dessus mais j'avais mes légionnaires mais à cheval qui n'était pas trop long j'ai réussi à me débarrasser de son unité de cavalerie qui m'embêtait là toujours un mur contre mur il voit que le cavalerie arrive il décide de désengager une unité d'infanterie libyenne pour affronter mes cavaliers qui sont en pointe enfin clairement j'ai mis en formation deux pointes pour percer ses frondeurs ses frondeurs qui font beaucoup de dégâts d'ailleurs mes unités sont complètement en épuisement du coup forcément elle elle n'avance plus très vite là je contourne afin d'attaquer son autre unité de frondeurs ce qui carry toute manière maintenant elle est engagée avec les frondeurs je vais laisser les massacrer tout en esquivant cette unité d'infanterie libyenne qui m'embête clairement et de viser le général adverse là clairement le but c'est le général complètement on va ignorer les frondeurs même si ça fait pas de mal de marcher dessus un peu en ignorant les frondeurs et on les charge en général lui quand on dit que les frondeurs ont fui il est revenu pour remonter le moral des troupes qui commençaient à flancher des légionnaires qui flanchaient ici le pilum à la main contre un mur quand même de plus en plus mince cette diversion entre les cavaleries a quand même désengagé deux unités d'infanterie libyenne pour protéger le général qui a quand même servi à désépaissir un peu le mur à droite là où j'avais le plus grand nombre d'infanteries bon à droite il n'est pas fait exprès vraiment c'est parce que c'est lui qui l'a fait ça m'a bien aidé clairement mais c'est pas à cause de moi qu'il a désengagé à droite là le général continue de courir qui a perdu quand même 8 soldats donc on a désépaissi un peu son unité uniquement il me reste 10 prétoriens qui sont en train d'essayer de continuer de charger ce général et de le tuer si possible ils sont maintenant plus que 20 dans son unité plus que 19 il va lancer un coup de son soin au cas où son général mourrait et bon c'est souvent le dernier à tomber à moins d'un coup de malchance ou d'une pierre des catapultes il tombe pile poil sur le personnage du général sa cavalerie aura fait comme un boulot qui aura bien embêté Aissu je pense parce qu'il aura du plus se concentrer sur l'arrière que sur l'avant du coup c'est plutôt plus que 34 contre beaucoup plus de légionnaires et de prétoriens unique le flanc gauche de mon coté est beaucoup moins soutenu une unité de 31 gars qui tiennent le flanc gauche à eux tout seul sabots des légionnaires en armure ils sont contre beaucoup plus nombreux qu'eux au pied de cartaginois moderne et de l'infanterie des miennes cette fois ci c'est clairement la fin de prétoriens qui sont plus que 2 et qui continuent de combattre comme de grands prétoriens de l'époque qui défendaient leur leur césar jusqu'à la fin et Aissu avait oublié une unité je ne sais pas s'il l'avait exprès ou pas mais ses oplites n'attaquaient plus du coup moi j'ai décidé d'envoyer mon gars pour tuer un ou deux oplites parce que le général était maintenant bien défendu comme on peut le voir et là c'est la fin de ce glorieux prétorien qui sera lâchement tué par un frondeur rhodien il me semble non des balayars frondeur espagnol méditerranéen et là quand même le moral commence à tanguer un peu du côté des cartaginois où le bataillon sacré fuit donc là tout le monde se regarde souffle il a pris un pilote dans la tête je ne regarde plus grand monde et les romains ne capitulent jamais tandis que les libyens de deux cartages se reforment pour un dernier assaut pour tenter de percer ce mur romain qui est de plus en plus fin comme on peut le voir le flanc gauche qui a péri les archers sont sur tous morts au moins ils sont morts au combat vous voyez tout ce tas c'est entièrement des archers de chez moi qui ont tenu le flanc gauche à eux tout seuls mon général qui tente de maintenir le moral le fouet qui claque chez les prétoriens pour les faire remonter au milieu des roseaux une fois qu'elle m'a été utile j'ai vu que c'est une compétence qui permet de les rendre en forme vous voyez là mes prétoriens sont complètement en forme ils sont confiants moi je l'étais beaucoup moins à ce niveau de la bataille car ses unités étaient vraiment pleines enfin elles étaient bien plus grosses que les miennes alors que mes unités à moi les frondeurs j'ai encore des frondeurs qui se battent les prétoriens sont 31 22 55 vous voyez c'est pas des grosses unités même eux au fond ils sont encore 31 les prétoriens après ils ont lancé leur pilum là il y a vraiment pas mal de passées d'autre manière à gauche ça passait pas à droite ça passait pas là j'ai lancé la tortue donc on fixe plus de défense plus que 20 à défendre les frondeurs mais en vrai ça fait juste contre les tirs la tortue ça ne défend pas contre le combat de mêlée donc c'est bien dommage on va accéder un peu le temps parce que du coup c'est pas suite en chose enfin j'arrive à combler je parle je parle mais rien ne se passe le tient de soin qui retentit encore pour rappeler que le général est toujours là les oplites qui enfin décident de contourner de se reformer du moins pour contourner une unité enfin mon armée mon reste d'armée et approcher mon général qui m'a compris qu'il était la cible mais du coup il s'est juste dit je vais juste mettre la pression sur le général pour qu'Hercule comme ça le moral va diminuer et je pourrais faire partir cette unité des génères en armure ce qui a marché du coup charge le général malheureusement il a réussi à rétablir 100 millions de piques du coup j'ai plus perdu quelques unités que je n'ai pas fait peur à lui il n'y avait plus de 19 et lui je ne choisit pas du personne je ne suis pas sûr de ça mais toi tu viens de te faire broyer par ton cheval ça n'a pas très agréable ça seule une unité de frondeur et de prétorien tient ce régiment d'oplite cartaginois pour moi les prétoriens sont une très bonne unité parce que vraiment si j'avais pas pris de prétoriens ça aurait été très 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 compliqué encore une charge de mon général que je n'ai pas hésité à faire charger de nombreuses fois alors lui qui part un peu seul qui part pour se battre je ne sais pas où il va mais il part long quand même il a quand même son piège qui se referme mon seul autre général qui revient petit à petit je ne suis pas sûr qu'il va passer le mur libyen voilà non il a pris une droite et un coup d'épée en même temps au moment là clairement c'est moi qui charge je vois que les libyens commencent à fuir du coup ça m'a complètement libéré le flan droit ce qui était mon but depuis le début pour aller affronter ce général qui a quand même pris avec le coup de pilum ils sont plus de 18 il y a au moins eu 2 morts et donc là clairement il veut charger mon général ils sont 18 je suis 13 son unité est lourde mon unité est légère mais j'ai des prétoriens qui sont encore 52 qui étaient dans le coin donc je décide d'accrocher quitte à perdre mon général c'était clairement 13 contre 13 grâce au coup de pilum juste avant la charge et là il m'a dit hé mais on avait dit un duel sauf que non pas du tout il a risqué son général et son général est décédé donc là son général qui décède clairement ça a été un coup dur pour toute son armée il lui reste encore une unité de libyen qui sont encore 76 et mon flanc qui est attaqué par les hôpitres catasinois très moderne enfin juste moderne pardon pourquoi très mais mes prétoriens sont derrière ils sont encore 52 contre 52 d'ailleurs ils ont plus de pilum mais c'est des prétoriens et le prétorien ça fait mal et tu n'as plus de général et moi si du coup clairement vous devinez la fin de ce combat n'oubliez que je vous spoil j'en suis désolé mais Rome remportera cette victoire contre les troupes d'Anibal ou du moins juste les troupes libyennes et cartaginoises de mon adversaire encore un coup de soin de soin pour célébrer cette future victoire même si moi dans ma tête ça dépend qu'on gagne je me suis dit il a encore quand même une unité de 62 gars qui sont en forme je risque de l'avoir pour mes sous en plus il les reforme parce qu'il voit très bien que les prétoriens commencent à essayer de les contourner ma grosse unité qui est en état d'épuisement là il recule il essaie de les reformer mais il est harcelé par mes légionnaires en armure et un reste de prétoriens il ne peut pas être nombreux les prétoriens qui étaient là d'ailleurs voilà ça il était 18 mais 18 prétoriens ça reste 18 sur Rome sur entraînés en très grosse armure et là clairement ils ont senti l'encerclement et ce fut la fin de cette bataille voilà j'espère du coup que cette partie vous a plu on va pouvoir regarder les résultats de kills on peut voir que ces éléphants ont quand même tué 183 soldats que ces catatinois modernes ont beau avoir tenu le mur ça n'a pas été extrêmement rentable tandis que chacune de mes unités a vraiment fait beaucoup beaucoup de morts sauf Mélovese qui sont fait massacrer par ces cavaleries mercenaires ibériques ça devait être ces deux cavaleries là d'ailleurs parce qu'ils étaient à peu près une centaine à peu près une centaine de morts donc voilà ces éléphants ont vraiment fait un carnage ces... où est-ce qu'ils sont ? ces infanteries libyennes ont fait aussi énormément de dégâts et mon général a quand même fait 14 kills ce qui est honorable pour un général romain non c'est... donc il n'est pas mort il a fait des kills j'avais 1710 soldats mon camarade en avait 1818 qu'il a pris beaucoup de mercenaires ça ne coûte pas très cher parce qu'il n'y a pas d'entretien dans les batailles et j'ai perdu 1388 soldats mon camarade 1579 n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo si elle vous a plu et me laisser un commentaire car j'adore toujours lire vos commentaires salut à tous et à bientôt salut 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 merci